Selon eMarketerre, l'email marketing est 40% plus efficace pour la conversion comparée aux réseaux sociaux. D'après Digital Strike, il a un retour sur investissement de 122% et c'est pourquoi 37% des personnes interrogées le désignent comme le canal le plus efficace pour attirer de nouveaux clients. Comment créer alors une liste de distribution pour tirer un maximum profit de l'email marketing ? Bienvenue dans ce 68e épisode de SEO Hondugo Switzerland. Je m'appelle Fesa et je suis consultante en marketing digital chez WSIGAPS. Aujourd'hui, nous allons traiter de la création d'une liste de distribution pour l'emailing. Parce que seulement 4 emails sur 100 envoyés convertissent en actions commerciales, les efforts marketing doivent en premier être axés sur la collecte d'adresses. Connaître votre audience vous permettra de mieux cibler vos messages pour fournir aux destinataires exactement ce qu'ils ont besoin et ce dont ils veulent. Deux solutions existent pour capturer des adresses mail depuis une page web. Le formulaire d'inscription Parce qu'il n'est techniquement pas possible d'insérer un formulaire d'inscription dans un email, votre email doit contenir un lien vers une page web qui possède un formulaire d'inscription. Le pop-up Les pop-up sont des fenêtres qui apparaissent sur l'écran d'un prospect quand il décide de quitter votre site web. Si vos pop-up affichent des offres intéressantes que vos visiteurs peuvent obtenir grâce à une réduction pour un achat immédiat, vous les convaincrez de vous donner leurs emails. Comme dans cet exemple-là. Quel type de contenu attire les internautes vers ces solutions ? Voici les 4 types principaux. La diffusion régulière de contenu, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel, est le meilleur moyen de garder le contact avec votre audience. L'exemple typique d'un contenu régulier est la newsletter. Pour augmenter votre taux de conversion, ajoutez un bouton dans votre email qui encourage votre prospect à passer à l'action. Votre prospect est plus enclin à laisser son adresse mail en échange d'un contenu long, créatif et attrayant. Vous pouvez par exemple proposer des e-books et des livres blancs à forte valeur ajoutée. L'e-book est un générateur de prospects et de confiance. Il vous permettra d'exposer votre expertise et de vous crédibiliser auprès de votre audience cible. Les calculateurs ou encore les cheat sheets facilitent la vie et le business de vos prospects. Des événements en ligne comme les webinaires sont de parfaites opportunités pour permettre à votre prospect d'interagir avec vous. Un prospect qui passe 30 minutes avec vous lors d'un webinaire aurait beaucoup plus envie d'acheter vos produits. En résumé, voici un tableau qui permet de mieux choisir le type de contenu en fonction de la mise en œuvre et l'intention d'achat. Notez qu'il n'y a pas de formule unique applicable à tous. Il faut donc tester et identifier celle qui est la plus adaptée à votre business, votre secteur, vos objectifs commerciaux et votre audience cible. Maintenant, vous savez comment faire pour créer une liste d'emails. A vous de jouer ! Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez cette vidéo, partagez-la aux personnes qui seraient concernées et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir nos prochaines vidéos. A bientôt ! Pour ceux qui habitent en Suisse, laissez-nous un commentaire et vous recevrez notre livre « Digital Minds ». Merci !